Et salut tout le monde, c'est NC06, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un gameplay, trois semaines sans vidéo, ça fait longtemps. Bon, pas mal de personnes le savent, je crois que je travaille sur le montage, que d'ailleurs ça m'embête un peu, parce que j'ai l'impression qu'il va durer peut-être un petit peu trop longtemps, mais j'espère qu'il fera la durée, j'ai envie de dire, idéale. Donc, on va parler de pas mal de choses, ça fait quand même longtemps, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, j'ai un petit sujet qui me passe un peu par la tête, c'est-à-dire, voulez-vous une chaîne secondaire, mais basée justement sur d'autres jeux vidéo, parce qu'avec mon frère, on s'amuse énormément à des jeux de Gamecube de notre enfance, principalement Super Shumbrows Melee, dont je vous avais fait déjà part une vidéo auparavant. Donc dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse, pareil, nous avions eu une idée au niveau de, je crois, toute cette petite Space 3, donc faire justement un espèce de let's play et tout, ensemble pour bien rigoler et compagnie, donc parce qu'il n'y a pas trop longtemps, il y avait, je crois que pour même pas un dollar, nous avions environ 5 ou 3 jeux, je ne sais plus trop, donc justement, il y a plein de jeux auxquels ils n'ont pas joué, pareil, il y a aussi, Red Orchestra 2, voilà, je vais chercher le nom, Red Orchestra 2, où j'ai joué quelques fois quand même, c'est un jeu assez rigolo, j'ai envie de dire assez réaliste, c'est-à-dire, c'est vraiment le jeu de camp à l'état pur, c'est-à-dire que vous, en deux balles, vous crevez, donc c'est le jeu, en clair, où il faut rester dans les tranchées et ne pas bouger, et moi, vu que je suis un joueur Battlefield, je me suis mis à rocher dans le tas, à faire quelques séries sympa touche, qui m'a bien fait rire, donc peut-être une vidéo, enfin, peut-être une vidéo viendra, après, à savoir si vous acceptez qu'elle aille sur cette chaîne, ici présente, ou bien sur, justement, la chaîne secondaire. Donc, par en du gameplay, 3 secondes, donc M416, avec mon super camouflage jaune tigre, Oh, c'est classe ! Avec le viseur mire, bon, pour changer, j'aime changer des fois, je crois que j'ai mis une poignée permettant un meilleur tir au jugé, et le laser vert, parce que le rouge, c'est... voilà, on voit. Donc, déjà, c'est la première vidéo sur ce nouveau DLC qui est Naval Strike, et qui, clairement, j'ai envie de dire, quand même, il promet celui-là, il est vraiment bien, là, il faut l'avouer, je trouve que China Racing, ils l'ont carrément pourri, quoi, ils l'ont sorti très vite, ils n'ont même pas fait de l'Evolution, donc, par exemple, normalement, enfin, mon frère et moi, nous pensions à l'avion qu'il y avait dans l'une des maps, par exemple, qui venait, qui se crachait dans la forêt et tout, un truc du super classe, et non, ils n'ont carrément rien fait, donc, je crois que ça a été quand même un DLC presque vraiment nul. Ensuite, il y a eu, ben, les anciennes maps, donc, métro et compagnie, et à savoir, métro et... justement, je la trouve... d'un côté, j'ai l'impression qu'elle est mieux, d'un côté, elle me fait moins de plaisir. Je trouve qu'en conquête, quand même, elle est plus agréable, qu'il y a plus de façons de... par exemple, à l'endroit où ça coincait à chaque fois-là, les escalators, il y a deux nouvelles façons de monter, je trouve ça, déjà, super pratique, ça c'est vraiment bien, par contre, en ruée, je la trouve quand même moins bien, je ne sais pas trop pourquoi, je la trouve vraiment beaucoup moins bien, et surtout, principalement, mais c'est un petit point, mais qui, à mon avis, change énormément de trucs, c'est qu'en ruée, la première base, quand vous passez, que vous avez détruit la première base, eh bien, l'explosion qui est censée y avoir, elle n'y est pas, elle n'est pas présente, ce qui fait que tous les défenseurs ont la possibilité d'aller se réfugier dans leur camp directement, donc de préparer leur défense, et donc d'attendre, alors qu'avant, il fallait attendre l'explosion, donc nous, moi, le premier truc que je faisais, c'est que si j'étais mort, j'apparaissais dans mon nouveau camp, et j'étais carrément d'aller heureux, donc moi, j'avais le temps de les tuer, et tout, tranquillement, mais non, non, ils partent directement. Bon, ensuite, ils ont rajouté le petit scooter des mers, bon, c'est vraiment le tout, tout, tout petit plus, hein, c'est exactement rien, bon, voilà, et donc maintenant, pour revenir à ce Naval Strike, je le trouve vraiment bien, bon, avec quand même des Mr. Ray, bon, même s'ils se foutent un petit peu de notre gueule, parce que Mr. Ray, c'est le truc à faire à la fin, donc plutôt sortir le jeu, parce que je vais expliquer un petit peu après l'espèce de bêta qu'ils ont mis en avant, mais bon, voilà, des Mr. Ray vraiment cool, surtout avec le gros, gros, gros Megalodon, il faut le dire, quand même, ils nous ont quand même pas mal impressionné, donc ça, c'est vraiment un beau point, donc justement, c'est ce nouveau mode de jeu, qui est, donc, il faut attaquer les portes bateaux, ce mode de jeu, moi qui d'habitude, je suis pas trop fan des nouveaux modes de jeu, celui-là, je le trouve vraiment bien, quoi, l'oblitération, par exemple, je le trouve pas terrible, c'est sur le drapeau, quand même, ça me fait marrer, puisque pour le peu de fois où j'ai eu envie de le faire, ce Battlefield 4, j'ai trouvé un ou zéro serveur, bon, je vous parle même pas en 64 joueurs, là, il n'y a rien, c'est 32, on croit pour de la chance, donc, ce mode de jeu, je crois que, ben, il est parti, personne n'a voulu le tester, et donc, celui-là, justement, il est vraiment bien, donc là, il y a plusieurs façons de gagner le combat, c'est, justement, soit capturer les drapeaux, les garder en notre possession pour pouvoir détruire le porte-avions ennemis, ou bien, tout simplement, à partir, je crois que c'est à partir de 45%, le porte-avions ennemis est endommagé, ses portes vont ouvrir, c'est les portes ouvertes, j'ai envie de dire, ils nous font hitter leur bateau, et donc, nous avons la possibilité de détruire deux bases, donc, la première, et, enfin, non, en fait, les deux sont accessibles, donc, la première, ça dépend où c'est que les ennemis se réfugient, mais, donc, c'est des bases, ça dépend, au début, je trouvais la sortie du jeu, les gens, ben, n'allaient même pas dans leur porte-avions, si vous savez qu'ils se faisaient détruire en 30 secondes, bon, maintenant, bon, ben, voilà, enfin, voilà, donc, détruisez tout, ça pète, nous, de toute façon, vous verrez ça à la fin de la vidéo, puisque, donc, là, oui, vous voyez en bas à gauche de la carte, donc, notre porte-avions, à nous, est endommagé, mais n'est pas ouvert, mais celui de l'ennemi est ouvert, donc, là, je suis mort, je pourrais apparaître pour aller, ben, l'attaquer, justement. Donc, sinon, parlons, donc, justement, je vous ai parlé d'une, entre guillemets, ils ont, ils se fousent un tout petit peu de notre gueule, un tout petit peu, des fois, non, mais, ils ont sorti une nouvelle bêta, pf4 cte, alors, justement, j'y ai joué, quand même, bon, ça m'a fait chier, parce que moi, j'ai une connexion de merde, 15 gigas, téléchargée, ben, pour moi, c'est 15 heures, donc, oui, c'est de la merde, 2,5 mégabits, donc, oui, et cette bêta, justement, d'un côté, c'est du foutage de gueule, parce que le jeu est sorti ou sorti une bêta, ben, ben, bien notre gueule, mais, d'un côté, ils cherchaient à améliorer, bon, voilà, c'est un petit point positif, puisque, quand même, donc, moi, j'ai un tout petit peu joué, et d'après pas mal de gens, il faut dire que ça touche, quand même, mieux. J'ai pas trop cette impression, au fait d'assaut, mais surtout aux snipers, j'ai quand même vraiment l'impression du fait que ça touchait mieux, donc là, ce côté-là, il est bien, bon, moi, je joue pas souvent, parce que tout ce qu'il y a comme serveur, c'est une conquête 64 joueurs, et une domination 32 joueurs, c'est tout ce que j'ai trouvé. Non, mais pas 32 joueurs, 20 joueurs, je crois. Puis, vu que tous nos stats sont repartis à zéro, là, j'ai pas tous mes snipers, donc, ça m'a pas trop une envie, parce qu'au sujet, un de mes snipers préférés est quand même le Mk310B, suivi du goal, quand même, qui est vraiment bien, parce que, je dirais, ça aurait pu être le meilleur, excepté du fait qu'il est que 5 balles. Là, vous pouvez voir un tout petit bug, que les portes sont ouvertes, mais pas pour nous. Alors, justement, ne pas se faire piéger, puisque si vous jetez une grenade, vous allez la voir partir au fond, mais en fait, pour le jeu, les portes sont fermées. Donc, vous, c'est dit comme quoi, vous allez jeter la grenade au loin, mais non, en fait, elle a rebondi, et vous allez vous faire un suicide. Ça m'est déjà arrivé comme un débile, donc, moi, je suis pas plus la faute. Donc, voilà, vous voyez, justement, ils défendent un tout petit peu, mais on est environ 20 à attaquer leur port de bateau, ils doivent être... euh, leur port de bateau port avion, et on est de la scoge 5. Donc, là, ils vont perdre vite fait. Vous allez voir ça. Donc, justement, le gameplay approche à sa fin. Et tard, déjà, ça passe vite. Donc, je crois que j'ai vraiment fait tout le tour. N'oubliez pas de me dire si cette idée de nouvelle chaîne vous donne envie. C'est une bonne idée, vous trouvez. Bon, bien sûr, je ne vois pas que vous pensiez que c'est pour enrichir mon porte-monnaie, puisque je gagne environ, je dirais, 3 euros, tous les mois. Bon, c'est pas mal, quand même. Je peux me payer des petits grecs, des fois, petits ortho-grecs, c'est sympa. Mais bon, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, justement, dites-moi vraiment si cette vidéo vous plaît et aussi les 5000 abonnés approchent. Donc, alors, le face caméra, on ne sait pas trop. On verra. Bon, normalement, il y en a pas mal qui le veulent. Surtout Batix, je le sais, je le sais. Et surtout, la foire aux questions. Ouais, on vous invite chez nous et tout. Bon, voilà. Donc, on va faire une vidéo bientôt vers les 4700 abonnés pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous a plu. Dans la prochaine vidéo, j'espère que c'est le montage. Il ne me manque plus que les cinématiques avec un nouveau logiciel. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao, les amis, à plus. Sous-titrage ST' 501